Le président Ouattara et les membres du gouvernement au conseil de ministre à la préfecture de Boaké avant l'étape de Sakassou. Un immeuble s'est effondré à la rivière Palmeray dans la commune de Kokodi, trois ouvriers sous la décombre. Et puis la journée Ville-Morte lancée hier par l'opposition guinéenne pour dénoncer un ordre électoral lors des législatives s'est soldée par la violence. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le 12h30. Le président Alassane Ouattara en visite dans la région du Beké demande aux populations de tourner la page de la crise et de réapprendre à vivre ensemble. La région du Beké a aussi subi la crise militaro-politique de 2002 et aspire à un lendemain meilleur. Une préoccupation à laquelle le chef de l'État veut accéder avec l'aide de tout le peuple baoulé. On écoute le président Ouattara. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé ici ces dernières années, les souffrances des populations. Et maintenant, la Côte d'Ivoire est au travail et le pays est en reconstruction. Je viens lancer un appel au rassemblement, un appel à l'effort et dire que nous sommes sur la bonne voie. Le pays avance et le pays a besoin de chaque... ...